et on y va salut à tous salut à tous bonjour maman je passe à la télé comme d'habitude donc j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes chaud bouillant que ce début de semaine a bien commencé pour vous donc comme je le disais le le podcast vidéo bon bah écoute nickel tu vas pouvoir tu vas pouvoir apprendre des choses je pense soir donc le podcast vidéo c'est toujours sur youtube les mardis soir donc sur la chaîne que vous êtes en train de regarder ce twitch en direct qui est aussi sur youtube alors maintenant je vais m'y perdre dans mes présentations parce que donc généralement mais twitch live hebdo sont retransmis le lendemain mercredi jeudi sur youtube sur ma chaîne jeux vidéo en classe hop et en dessous là donc le la revue de presse que l'on va faire ce soir donc toujours dans une ambiance détendue c'est un peu la maraude de la maison on va pas se prendre la tête le soir après le boulot quand même mais ça n'empêche pas de parler d'histoire ça va pas empêcher de parler parfois un peu de politique parfois un peu beaucoup de jeux vidéos forcément parce que c'est aussi la deuxième maraude de cette chaîne à la fois parler d'histoire et à la fois de se faire plaisir parce que c'est comme ça donc bienvenue à ceux qui viennent d'arriver bienvenue à ceux qui découvrent cette chaîne et qui découvrent ma trombine est également là cette vidéo elle est disponible en version audio en fin de semaine donc sur toutes les plateformes possibles et inimaginable apple podcast deezer spotify etc j'en oublie bien sûr donc vous pouvez vous abonner aussi à ce podcast donc c'est tout simplement un peu incondensé de cette émission de ce soir parfois je fais un peu du montage quand quand il ya des longueurs donc donc vous la trouverez vendredi tout simplement et et une chaîne discord j'allais oublier qui s'appelle enquête d'histoire donc il ya un peu le forum de cette chaîne bah ouais je suis vieux moi donc forcément moi discord ça me parle pas par contre on me dit c'est un forum alors la saut génération des années 90 2000 là ça nous parle un pense que sur le sur le tchat vous êtes un peu de la même génération aussi pour certains d'entre vous donc la meilleure n'ayons pas peur des mots donc voilà donc vous avez plusieurs possibilités de rentrer dans le multiverse de cette chaîne enquête d'histoire sur les réseaux sociaux en kdh comme vous le voyez en bas je suis sur blue sky aussi enfin bref il ya un multiverse tel une pieuvre je diffuse ma toile ma toile serait plutôt une araignée d'ailleurs alors ce soir ce soir bonsoir lucas bonsoir à toi un passage impromptu ben donc on est sur twitch on est sur youtube donc ce soir comme vous le voyez avec ce bandeau digne des jt français des années 90 on va on va pas parler de dead space à ben bravo alors je l'ai même pas mis j'ai même pas mis à jour mon bandeau donc les 20 ans voilà de call of ça c'est sûr le jeu et ben c'est vous qui déciderez donc et oui ici la démocratie prime donc ça sera à vous de voter pour le jeu mais ça on fera tout à l'heure on verra ça tranquille pépère donc là on est un peu dans la période un peu dans la partie sommaire du 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 support on attend que tout le monde s'installe tranquille alors oui je n'ai pas encore mis je suis désolé je n'ai pas encore installé celui que celui que tu penses alors c'est vrai qu'avec le 11 novembre qui arrive ça pourrait peut-être être un futur jeu peut-être la semaine prochaine alors il va falloir que je l'installe sur je l'avais fait sur tablette tactile la dernière fois c'est vrai que c'était bien pratique est ce qu'il est sur switch ce fameux jeu mystère dont tu me tannes je ne me souviens pas s'ils seraient sur switch ça serait pas mal donc un jeu qui est en contact avec la grande guerre qui est en rapport plutôt qu'un contact et qui serait un peu avec que netflix et il le il ne met pas à dispo sur d'autres plateformes c'est quoi cette blague donc c'est le jeu soldats inconnus la suite alors pour ceux qui suivent la chaîne sur youtube vous trouverez des replays du précédent soldats inconnus d'ailleurs que j'avais fait grâce avec empereur renard donc durant plusieurs on avait fait plusieurs séances et le jeu était assez sympa et d'ailleurs c'est un jeu que on peut utiliser en classe ça peut vous surprendre mais si si ce jeu est utilisable en classe et généralement c'est un c'est un bon moment les élèves apprécient et et puis surtout ça fait bosser la première guerre mondiale manière un peu ludique donc et avec un esprit critique bien sûr toujours donc voilà j'essaierai de voir si si je peux le la voir peut-être sur une plateforme mais si c'est du netflix ça va être compliqué il va falloir que je vois comment je puisse comment je peux me débrouiller mais bon enfin on fera déjà comme vous le voyez le son doit être meilleur dites moi il n'y a pas de grésillement vous entendez pas comme ça telle une radio piratée des années 80 alors normalement j'ai tout refait j'ai j'ai réamélioré le système parce qu'il y avait un petit souci la dernière fois qui était vraiment pas terrible terrible bon bah nickel donc ce soir une petite soirée impromptue hebdomadaire pas impromptue parce que c'est hebdomadaire donc c'est tous les mardis soir histoire d'en lire et généralement ben voilà des sujets qui sont soit d'actualité la semaine dernière on avait commencé avec la question de l'intelligence artificielle alors c'est marrant parce que le podcast il n'a pas du tout eu du succès alors je sais pas pourquoi pourtant le sujet c'est quand même les étudiants donc c'est cette curieuse catégorie de personnes alors je plaisante bien sûr quand je dis ça donc oui les étudiants qui sont dans certains futurs métiers ben en concurrence déjà directe avec l'intelligence artificielle et se pose la question de l'avenir de certaines filières notamment scolaires face à cette intelligence artificielle qui eh ben qui bouleverse beaucoup de choses notamment dans dans la création de contenu la création tout ce qui concerne la création en manière générale et j'avais fait donc un podcast sur un article que j'avais trouvé du journal le monde qui parlait de cette intelligence artificielle qui qui était maintenant va enseigner dans les écoles des beaux-arts contrairement à ce qu'on peut penser on ne fait pas que des découpages en carton ou des collages ou des gommettes donc ça c'est gratuit ça dans les écoles des beaux-arts mais surtout plus sérieusement désormais on forme aussi les étudiants à faire face à cette nouveauté je peux vous assurer que je pense qu'on est à l'aube je le dis souvent mais d'un bouleversement qui va être très important dans notre manière de travailler et dans l'utilisation de ces nouveaux outils donc enfin bref si ça vous intéresse il est en ligne sur jeux vidéo en classe sur youtube et il est en ligne également en podcast alors je vois qu'il ya eu plusieurs personnes qui se sont abonnés depuis une semaine donc ça fait bien plaisir bienvenue à tous donc merci de votre de votre soutien et n'hésitez pas à intervenir le chat est open si j'ose dire alors ce soir ce soir ce soir comme vous le voyez au dessus de ma tête on va parler de call of donc call of duty cette grande série de jeux vidéo qui maltraite l'histoire mais qui n'empêche pas qui est fun pour certains épisodes donc parce que tout simplement c'est les 20 ans de cette de cette grande série et donc ce soir bah voilà j'ai décidé découper le précédent podcast en deux parties la semaine dernière c'était l'intelligence artificielle et le milieu universitaire et maintenant ça c'est ce soir c'est call of duty donc on parlera de ce call of duty par un peu de politique de ce que ça sous-entend avec l'appui d'un journal bien sûr donc c'est un article aussi que j'ai trouvé encore dans le journal le monde et et bien on en discutera tout simplement avec vous pour savoir ce que vous en pensez est ce que c'est une série auxquelles vous jouez ce que c'est une série que vous que vous appréciez ou au contraire pas du tout et et puis bien sûr il y aura le petit quiz d'enfer donc sur ce call of duty donc j'espère que vous serez chaud bouillant pour pour cette deuxième partie de soirée alors d'accord donc il ya des modes qui existent d'accord qui rend le jeu bien plus historique alors c'est des modes quoi visuel ça te change pas le contenu du jeu parce qu'il ya quand même des il ya quand même des belles pépites quand même dans le dans le déroulé de l'histoire de c'est call of parce que c'est une chaîne donc il ya des modes mais voit donc ça doit être sur pc forcément c'est sur pc c'est obligatoire et ben n'hésite pas à mettre le lien dans le dans le tchat tiens ça peut ça pourrait être intéressant d'aller voir comment comment dans ce type de jeu là on peut améliorer tu me dis le le retenu bien plus historique donc ça doit être je pense le la comment dire la l'esthétique des véhicules utilisés des armes c'est la cop duty c'est vraiment et disney c'est disneyland même donc donc voilà ce soir ça sera vraiment un peu un histoire d'en lire un peu un peu léger mais il n'empêche on va peut-être essayer pouvoir d'apprendre des choses intéressantes quoi d'autre encore il y aura également des infos lol alors je vous en ai trouvé quelques unes alors vous souvenez je pense qu'il ya plusieurs semaines de ça on avait vu bat batman non donc bat non comme je l'avais surnommé qui faisait du plaquage sur un site de construction donc je l'ai mis je crois en short dans ma sur ma chaîne youtube donc n'hésitez pas à le voir cette vidéo parce que vraiment c'est d'avoir son pesant de cacahuètes où on voit une une bonne soeur donc une soeur chrétienne qui fait un plaquage sur une personne qui était en train de démonter un chantier de construction d'une future église en ardèche donc le sujet ne prête pas forcément à rien parce qu'il ya quand même de grosses tensions sur sur ce chantier alors là le la scène qui a été filmé elle est complètement ubuesque on est voilà une chose auquel on ne s'attend pas quand on regarde cette vidéo alors je vous en ai trouvé d'autres peut-être qui seront pas du même acabit mais qui permettront peut-être de d'en sourire alors est ce que vous êtes ready alors je ne vois plus le tchat des autres ah ok voilà non là ça doit fonctionner un tiens tiens moi au jus hein on sait parce que comme ça au moins je suis je suis au courant si aussi un souci voilà c'est un peu un essai non même pas non 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 j'ai fait plus soft alors il suffit d'activer le fil du chat et mettre tous les messages alors écoute moi je vois moi normalement web je vois les messages aussi sur le sur le tchat voilà et ce qui est ce qui est génial avec cet outil que j'ai que j'utilise qui s'appellerait stream bot qui est gratuit pour deux rediffusions si vous voulez enfin vous pouvez en faire plein alors c'est permis parce que maintenant twitch le permet donc c'est pour ça qu'avant je le faisais pas désormais on peut on peut streamer sur plusieurs plateformes alors sauf si on est affilé ou partenaire et quelque chose comme ça c'est à dire que twitch bien sûr défend son biftec si on l'est pas comme moi qui est un modeste petit streamer tout petit vous savez descendant donc je je ne suis pas concerné mais cependant ça vous permet voilà de sur plusieurs plateformes et c'est assez simple à paramétrer et donc moi le seul souci c'est voilà le paramétrage du la modération sur youtube qui est quand même un peu light et twitch un peu mieux quand même et bon enfin bref si j'ai des modérateurs des super modérateurs il n'y a pas de problème donc pour revenir voilà sur sur la soirée voilà des infos lol donc on verra on verra ce qui en est alors on peut on peut peut-être commencer avant de parler de call of duty peut-être d'une pas d'une breaking news ça serait quand même excessif pas une nouvelle console a été annoncée autre mais quelque chose peut-être un peu de qui m'a fait qui m'a un peu agacé je pense peut-être voilà pour pas dire autre chose vous avez un grand monsieur donc qui est quand même très vieux aime bien les bébêtes dans l'espace non ces bébêtes avec une deuxième bouche là qui gèrement font déclenche des terreurs inconsidérées dans des vaisseaux cargo spatiaux est ce que vous voyez de quelle personne je veux parler de sir ridley scott et dernièrement vu que bientôt va sortir son fameux napoléon donc c'est agacé très profondément mais vraiment très profondément hop de cela des réactions par rapport à la ban la bande annonce du futur film de ridley scott qui a bien sûr été décortiqué un donc a été décortiqué par par de nombreux internautes alors je me suis pas prêté à jeu je suis pas un spécialiste de napoléon napoléon le petit mais plus sérieusement napoléon petit en plus c'est napoléon 3 donc sur le film de ridley scott donc consacré aux corse préférés des français qui tout simplement a été décortiqué alors moi aussi je veux le voir le film c'est même sûr que je vais aller le voir qui a décortiqué le film et dans la bande annonce qui a déjà souligné les éléments qui plaisent ou qui ne plaisent pas ou qui sont pas soi-disant historique etc il ya le musée de l'armée notamment de paris qui a qui a fait une petite vidéo comme ça avec une spécialiste du du premier empire et qui est assez intéressante notamment et qui voilà qui met les éléments qui séparent bien fiction histoire et qui décrit voilà les éléments et donc ça l'a beaucoup agacé ça ridley scott et comme il le dire ceux qui donc font ce type d'activité ils ont rien à faire de leur vie 1 il fait vraiment c'est c'est vraiment mais fait autre chose quoi et donc ça franchement dire à des personnes qui font une critique historique sur un film disant que bah ouais non la bille n'est pas comme ça le moment je crois qu'il découvre le tombeau d'alexandre le grand donc là c'est la fiction totale voilà bon enfin bref les personnes ont peut-être fait un peu preuve de combien de recul historique et ça ça n'a pas plu à cire et de scott ça on ne touche pas à ces films historiques gladiateurs c'est bien connu il n'y avait pas d'erreur historique c'était parfait donc voilà on va on pourrait faire une soirée je pense sur les anachronistes dans le cinéma mais sur notamment bon j'en parlerai tellement l'arène de gladiateurs avec les combats et et l'arbalète l'arbalète à un moment qu'on voit utilisé dans cette séquence du combat de ce peplum avec ridley avec ridley scott avec le grand rossel crow mais bon forcément voilà le ridley il s'agace en fait c'est ça monsieur ridley scott il n'aime pas qu'on critique parce que je pense qu'il doit avoir un peu il a un peu un but de lui-même forcément c'est quand même une stature mais il n'empêche que on touche pas au grisby et notamment pas avant la sortie du film il faut pas rigoler après le film je pense qu'il va être un succès franchement il sort dans une ou deux semaines il y a rien en face en plus vous avez joachim phoenix qui est dedans qui est devenu maintenant un acteur depuis le joker et qui est ultra côté donc le film je pense qu'il va cartonner en france je pense qu'il va bien marcher en plus à part de l'histoire française indirectement qui fait un peu la comment dire la nique aux anglais disons soyons 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 malheureusement trop direct donc je pense que ça va faire plaisir ce type de film mais plus sérieusement voilà c'est un film qui est attendu on sait que ça va être un grand spectacle on sait qu'on va en prendre plein la vue et on sait qu'il y aura des erreurs historiques mais c'est une fiction un peu un peu la transition avec le le sujet de ce soir alors au marci en premier rôle mais pourquoi pas là au moins on serait allé jusqu'au bout d'une reconstruction du du film et partir carrément sur autre chose mais c'est vrai que le c'est ce qui est quand même fou c'est ces réalisateurs voilà qui en fait partent dans le jeu des réseaux sociaux parce qu'en faisant ça je sais pas s'il se rend compte qui va créer un bad buzz et il va créer du buzz dans tous les cas donc pour son film à son âge je pense qu'il n'est plus à ça près de toute façon alors d'ailleurs pour la petite anecdote vous savez que ridley scott également est à une autre activité à côté du cinéma plutôt dans le sud de la france oui oui alors est ce que alors je pense sans ça et en plus je suis pas je me demande si c'est pas très loin de chez toi est ce que vous savez ce que c'est il s'est fait plaisir le ridley écoute et un il a un petit bas de laine grâce à la série alien la vigne le vin oui il a il a des vignes en l'occurrence dans le sud de la france donc des bouteilles qui sont pas vendus super cher d'ailleurs il a du blanc du rosé du rouge en particulier alors loi et vin on va pas faire la promotion de l'alcool mais sachez que c'est un viticulteur alors je me souviens plus le nom de il faudrait que je retrouve alors comme ça voilà 20 idles scott je sais pas si c'est dans or c'est pas le luberon remarque tu me diras c'est peut-être la provence peut-être plus au sud faut qu'il arrête la picole mais il paraît que son nom est pas mal c'est le mât des infirmières dans le luberon ah si le luberon j'avais raison le luberon et du coup et ben vous avez un site vous pouvez directement aller voir monsieur l'agriculteur ridley le viticulteur alors bien sûr c'est pas lui qui fait 120 vous vous doutez bien que il a il a il a des zonologues etc un joli domaine quand même donc voyez vous ça et on distingue la très belle piscine je ne m'abuse de sir ridley ici une retenue d'eau c'est peut-être un étang voilà donc on est vraiment dans du haut domaine alors ce vin il a priori c'est lui qui dessine les étiquettes alors on est parti quand même très loin du sujet de ce sort de call off mais voilà et les prix ne sont pas excessifs donc c'est un investissement à l'uberon c'est très chic mais c'est un investissement on peut le comprendre les fins de mois sont peut-être un peu difficiles des fois surtout quand il nous pondent et le dernier alien alors le promoteus était bien mais alors celui qui arrive après je sais pas ce que vous en pensez mais personnellement j'ai été un peu déçu pourtant j'adore la série alien série liée à une année de naissance très très importante pour moi mais il n'empêche quand même qu'on peut être un peu déçu un peu surpris voilà de des derniers productions de ridley donc là j'espère que notre idée internationale va reprendre le dessus avec un très bon napoléon on verra ça alors il sort il sort c'est peut-être la semaine prochaine je ne sais pas donc est ce que c'est peut-être sur le moment que voilà ridley a tout simplement c'est dans le new york new worker achète toi une vie get a life et ben merci ridley de dire ça aux historiens on va s'acheter une vie je pense que ça ça pourrait être une phrase d'un sweet ça je suis historien get a life donc voilà donc c'était pour le petit à la petite la petite cerise pour la pour le début de cette séquence donc sur voilà une petite information qui est sorti que j'irai que j'ai vu en fait juste avant de commencer le live ah c'est vrai que tim bertam tu en parle là pour halloween on a eu l'occasion de regarder alors je sais pas si vous l'avez vu alors les grands anciens tim bertam donc c'était sleepy hollow avec johnny depp et le film mais vraiment une c'est voilà l'esprit de tim bertam qui est dans toute sa splendeur et après on avait enchaîné avec batman batman 1 de 89 et autant faire ouais l'historique moi je voilà à moi gladiator même si en tant qu'historien ça me pique mais il n'empêche que je c'est un film grand spectacle j'ai dû le voir mais non un nombre incalculable de fois voilà celle de début de la scène de bataille franchement c'est une scène même que j'utilise dans le cadre professionnel pour illustrer la stratégie des romains alors il y a des oui un spécialiste de l'armée romaine mais il n'empêche que elle présente en huit minutes en fait une stratégie une stratégie d'une armée antique et avec le côté des des cohortes des différentes stratégies des prix enfin bref et cette séquence elle est fou ils ont mis le feu à une forêt alors c'est pas en allemagne c'est en angleterre je crois après ils ont replanté les arbres bien sûr mais ils ont eu le droit de mettre le feu pour que ce soit plus impressionnant donc cette scène de départ c'est vraiment une forêt qui brûle c'est pas des images de synthèse c'est à ça qu'on voit le vrai cinéma justement quand voilà les effets spéciaux sont pas faits sur des ordinateurs uniquement vieux cinoche j'ai dû le voir bon 36 15 my life étudiant j'ai travaillé dans un cinéma pendant quelques années et c'était quand médiateur sortait et donc bah forcément bah le boulot qui est idéal quand une étudiante soit dit en vasant et et surtout ça a été je l'ai vu mais des fois et des fois je demandais même aux projectionnistes pour la petite anecdote de décaler le départ du film pour me permettre de faire les entrées et puis aller le voir et c'est la séquence de début mais j'ai je l'ai vu j'ai dû voir là une dizaine une quinzaine de fois enfin bref voilà donc si on revient donc maintenant sur notre sujet du soir parce que parlons sérieusement parlons d'un produit de la grande amérique call of duty donc call of duty à 20 ans un vieux bris car du jeu vidéo formé à l'école hollywoodienne donc de pierre trouvée donc journaliste du monde qui est spécialiste dans la rubrique pixels on sert qui compte consacré pendant aux jeux vidéo à vous avez un très bon podcast c'est silence en joue de la semaine dernière donc l'émission qui était consacrée gâchette gauche je crois que oui c'est ça voilà c'est un peu l'émission qui parle en fait une fois par mois du de la presse jeu vidéo et il est et donc il est intervenant et c'est quelqu'un vraiment qui est qui est vraiment intéressant parce que donner une place aux jeux vidéo dans un grand quotidien comme le monde premier quotidien en france en l'occurrence en termes de tirage et de diffusion dans un journal qui est quand même réputé plutôt sur des sujets qui sont très éloignés du jeu vidéo au départ voilà il parle de son expérience et il explique comment ben progressivement il il a réussi à faire son trou notamment dans dans cette rédaction alors même si la rédaction de pixels est et à ses propres journalistes je pense et propre équipe mais c'est assez intéressant dans cette émission voilà il décrit un peu l'envers du décor et il a parlé justement de cet article et là je me suis dit bingo il faut il faut en parler dans histoire d'en lire bien sûr c'est obligatoire donc comme vous le savez une série qui a déjà 20 ans donc 2003 donc octobre 2003 le cette série est apparue donc une une série qui est apparue alors je vous pose la question qu'est ce qui a influencé infinity world de de créer ce jeu est ce que vous avez pourquoi d'un coup en 2003 pouf on a ce jeu alors bien sûr c'est pas pouf comme ça c'est un jeu qui a été fait en amont de 2003 mais aller entre 99 98 pour quelle raison ils se sont lancés là dedans alors toi c'était ta seule expérience sensée la de la ps2 qui m'a fait comprendre ce que c'était la console n'était vraiment pas terrible d'accord alors est ce que tu ne confond pas avec un autre jeu alors le pognon oui mais même si au départ on était ils n'étaient pas personnels que ça allait cartonner un après c'est devenu une affaire de moulin de moulaga c'est évident et au départ toute licence qui se lance n'est pas dit que ça fonctionne ben voilà bien sûr le cinéma là on a vraiment un produit qui a été lancé dans la lignée des films de spielberg et notamment du soldat ryan entre autres qui a été un carton et cinéma et aussi jeux vidéo est ce que vous savez quelle est la série qui a qui a inspiré call of duty et c'est un peu une repombe d'ailleurs la série parce qu'au départ ils se sont pas trop cachés ils ont vu que ça a marché et c'était sur playstation 1 ah bah oui non mais la terre en termes de fps affle à il flash et c'est un autre niveau et puis même en allah if life 2 j'en parle même pas la narration du début mais dalof honor très bien au prognard et c'est tout à fait ça donc call of duty souffle ses 20 bougies un dimanche 29 octobre alors cette série autre question même si c'est pas le quiz un le coup il arrivera après donc resté resté connecté d'après vous ça a rapporté combien de thunes à activision c'est ce petit studio qui a des difficultés de fin de mois avec le patron bobby kotick qui a des petites augmentations de 7 à 10 millions de dollars voire 15 millions de dollars donc est ce que vous savez combien ça rapporte est une as alors c'est vrai que par rapport à d'autres séries comme gta on peut se dire ouais c'est un petit joueur mais il n'empêche que cette série de plusieurs épisodes a rapporté la somme par rapporté la somme a été vendu a été vendu à combien d'exemplaires excusez moi je me suis planté parce que là si c'était la somme d'argent j ça doit être sûrement beaucoup plus on doit être en milliards des milliards donc combien d'exemplaires d'après vous bah bien je vais juste chercher gta gta 5 c'est 160 exemplaires je crois nombre de ventes si je me dis pas mais sur un jeu donc c'est énorme là je vous parle sur toute une série qui existe depuis 2003 160 millions d'exemplaires gta donc un seul gta et d'ailleurs les gta c'est combien tout gta confondu on peut le trouver et à 5 gta 5 gta 5 gta 5 alors on va aller voir wiki est dans le sarcasme aussi donc oui activision qui a été rachetée comme vous savez par un autre un autre éditeur mais qui vraiment à des fins de mois difficiles qui voilà dois-je avoir géré c'est ces montagnes d'argent c'est microsoft ça appartient à microsoft maintenant le deal à 75 milliards dollars 75 milliards de dollars pour acheter ce studio a été acté par les alors au batiens tiens donc alors ça c'est pas mal ça gta en août 2023 s'est vendu à 400 millions d'exemplaires la série gta alors le 1 et le 2 on oublie le 3 ça commence à être un carton qui est le 3 mois ça a été vraiment une découverte quand je l'ai acheté au hasard sans savoir trop ce que c'était j'aimais bien le comment dire le pitch qui était derrière la boîte du jeu j'avais commandé sur cd discounter je fais de la pub désolé je suis pas sponsorisé mais je l'avais payé 44 euros je m'en souviens encore et ça a été un monde ouvert pour la première fois qui était cohérent en 3d et qui permettait de faire n'importe quoi et donc c'est le succès des gta ça et donc après gta gta 4 j'en parle même pas un grand grand jeu aussi et donc en tout voilà 400 millions d'exemplaires et ben call of duty c'est plus ou c'est moins toute la série alors est ce qu'il ya eu plus de call of duty que gta qui ont été vendus dans le monde et ben et ben et ben non ils ont vendu aussi plus de 400 millions d'exemplaires c'est fou ça la la call of duty a fait le même nombre de ventes que gta donc on est aux alentours de 400 millions d'exemplaires donc on est sur des sur des chiffres qui sont stratosphériques et alors sachant que call of duty il ya eu plus d'épisodes que gta gta on a donc le 1 2 3 4 5 ensuite on a les spin off on doit être allé à une 10 15 épisodes plus ou moins au quoique 10 15 ouais on est en dessous d'une quinzaine pour gta call of duty on est bien plus lourd ah ouais mais j'étais assis je pense que ça va être un ça va être un raz-de-marée 1 je pense que là c'est tech 2 là ils vont comment comment comme vous le savez alors on revient sur notre call of duty donc le jeu d'activision récemment racheté par microsoft voilà donc est publicité de plus en plus en fait désormais pour son mode multijoueur donc c'est surtout ça qui intéresse quand on achète un call of en moi c'est vrai que c'est pas du tout mon truc donc c'est vraiment pas du tout mon style mais surtout la série elle est connue ben oui comme je l'ai souligné en vert là pour ses campagnes militaires très cinématographique c'est à dire vraiment calqué sur sur une vision filmique en fait du jeu que ça soit les plans que ça soit les les plans plongée que ça soit les scènes en particulier notamment les scènes de bataille et donc ça c'est une des marques de fabrique du jeu et qui font sa popularité donc le premier call of duty là vous avez la 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 jaquette du jeu qui était sur pc donc très la grande amérique bien sûr et donc dès le premier épisode on est dans la seconde guerre mondiale donc voyez on est vraiment dans la lignée justement soit deux jeux qui sont sortis en 99 comme medal of honor je sais pas si vous vous en souvenez de celui là moi je l'avais eu sur playstation 1 je me souviens vraiment de la jaquette avec le je crois qu'on a on a un soldat qui tient un bazooka et et c'était aussi ben il y avait aussi une séquence une séquence qui était digne notamment du solde ryan je crois que c'est dans medal of honor on a une scène du on a une reconstitution alors attention version années 99 avec les moyens du bord mais qui n'empêche qu'il était un peu était un était un peu surprenant alors nous oui le call of duty tu as raison c'est surtout la seconde guerre mondiale en particulier qui est visée medal of honor d'ailleurs ils ont il n'y a pas eu beaucoup beaucoup de de séries alors pas mal j'ai syrie qui s'est déclenché mais non mais syrie je te dis rien excusez moi sur mon téléphone donc le créateur donc de medal of honor n'est autre que le géant d'hollywood steven spielberg alors je ne savais même pas que c'était lui qui avait fait medal of honor qui a demandé à son studio dreamworks interactive de restituer en jeu vidéo l'intensité des scènes de bataille dieu il faut sauver le soldat ryan donc c'est tonton spielberg qui qui a lancé medal of honor quoi qu'il a développé son studio alors c'est vrai que spielberg les jeux vidéo c'est une grande histoire d'amour on se souvient tous de son pas de son soutien à lucas games donc le grand éditeur de point and click alors là sans ne sais je sens que ça va te faire et ça va t'émoustiller ça donc moon key island des off tentacle qui est qui est ici là voilà les les grandes séries grandes les six et des grandes séries pardon des des années des années 90 et donc c'est lui tout simplement qui qui a voulu avoir un peu un pendant jeu vidéo là en l'occurrence donc avec ce studio dreamworks interactive et ce qui est intéressant en fait d'après vous qui a un peu poussé tonton spielberg à se lancer sur cette nouvelle console playstation en particulier donc qui a pu peut-être lui dire serait bien tu t'intéresses un peu à ça d'ailleurs comme quoi c'est le monde est vraiment petit alors donc qui l'a inspiré alors oui la question star wars pour spielberg c'était clair et net qu'il fallait pas au spielberg lucas lucas george lucas ne voulait pas que le studio développement des jeux vidéo les lucas lucas games face du star wars tout simplement je pense que c'était peut-être pour revendre la série peut-être à d'autres à d'autres éditeurs et les angles et en fin de rien ça les a encouragé à se lancer dans le potentiel qui a été vraiment un mieux alors c'est pas lucas non c'est le fils de spielberg max qui est devenu game designer et tout simplement lui a dit que ça serait vraiment intéressant de se lancer là dessus son jeune et son fils qui était beaucoup plus jeune donc il a été inspiré par son fils spielberg pour que son studio dreamworks interactive ben participe à la création de ce jeu medal of honor en 99 pour recréer voilà l'utilisation pour jouer en quelque sorte le débarquement qu'on voit dans le film ah oui mais c'est vraiment souvent une histoire de famille alors ce qui est intéressant c'est que en 99 l'utilisation du contexte de la seconde guerre mondiale également est un et contrairement à ce qu'on peut penser c'était pas forcément des jeux qui étaient des plus populaires à l'époque ça ne s'était bon parce que tu cité half life qui est sorti en 98 c'est vrai que la fin des années 90 la fin des années 90 dans le domaine du jeu vidéo on était très sf quand même alors même s'il y avait du age of empire moi je me souviens en 97 98 qu'il est il est sorti dans cette dans cette zone là donc le str de historique mais généralement c'est vrai que c'était plus des des jeux basés sur de la sf quoique de aussi y avait et half life comme j'ai souligné là en 98 donc ils se sont lancés là dedans et ça a cartonné un air que à la fois le blockbuster qui était au cinéma on a un produit qui c'est pas bête n'empêche dans une démarche qui est qui est commerciale il est quoi spielberg c'est vraiment quand même quelqu'un qui voit toujours loin jurassic park en 93 94 on fait le film avec les dino et puis on lance le marchandising avec les dino à noël les dino en jouets les dino au petit déjeuner en céréales les dino en vêtements enfin bref c'est vraiment c'est vraiment les états unis quoi donc un produit qui est calibré pour être un élément de la pop culture et qui va se vendre voilà c'est un peu la même chose quoi il a fait son blockbuster en termes de films et ensuite il a fait un jeu vidéo qui ne s'appelle pas soldats ryan en termes de de titre de jeu c'est peut-être pas très vendeur mais par contre qui va utiliser un peu cet imaginaire là et qui va rapporter de la moulaga alors c'est vrai que au début des années 2000 on a un peu un petit basculement on a un retour des films de guerre est ce que vous avez des souvenirs de films qui sont sortis dans les années 2000 qui concerne la pardon qui concerne entre 2000 et 2005 qui concerne la la seconde guerre mondiale et c'est fou qu'on se dit mais ces films ils sont si vieux que ça que c'est des films que j'utilise vraiment dans le domaine du boulot en plus et bon alors il ya soldats ryan donc on l'a dit en 98 et l'année 2000 et ben c'est la série bandone brothers qui est produit par qui à part steven smilberg également donc on suit ensuite des soldats américains alors non sur la seconde guerre mondiale le seigneur des anneaux quoique les roues quoique tu soulèves un lièvre là je fais une petite parenthèse la seconde guerre mondiale mais tolkien on lui a souvent reproché que son seigneur des anneaux qui a été écrit après la deuxième guerre mondiale si je me souviens bien il y avait quand même des choses qui interpellaient ces armées ces armées sombres massives etc l'esprit du mordor etc tout ça est ce que c'était et puis surtout ce discours un peu raciale que qu'on peut trouver dans le seigneur des anneaux est ce que ça avait pas été il n'y avait pas une influence du conflit notamment oui c'est le seigneur des anneaux je crois ce débat qui a eu alors alors tolkien a toujours refusé catégoriquement il dit non ça a aucun rapport ça a aucun rapport rien à voir j'y ai pensé bien avant etc etc voilà le débat est posé ça pourrait être un stream ça ah mais carrément mais mais donc ouais non sur les années 2000 bah il y a abandon browser donc qui était une série qui parlait de soldats américains lors du débarquement et puis ensuite qui les suivait jusqu'à jusqu'à la victoire finale et puis il y avait d'autres films d'un réalisateur français stalingrad jean jacques à nous et puis le or comment 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 l'intituler pour pas être méchant le film intéressant sur la sur la partie du titre mais qui est un navet intersidéral sur tout l'enrobage qui est autour c'est à dire il ya qu'une partie du film qui est bien des perles arbores donc le éponyme de la bataille japonaise en 41 mais il ya que la bataille qui est bien parce que tout l'enrobage qui est autour c'est une catastrophe moi personnellement bon seconde guerre mondiale c'est un peu ma spécialité mais là c'est pas bon pas bon pas bon la bataille est bien en tant que telle elle mais voilà un rythme est haute même si elle peut être critiquable mais par contre le l'histoire autour l'enrobage est vraiment des mauvais quoi donc voilà parfois on peut avoir un film on peut avoir que des éléments certains éléments qui vont être certains stalingrad c'est bien si vraiment vous n'avez pas vu un film sur la bataille stalingrad celui ci est bien jean jacques anon qui est derrière quand même et qui parle de comment le le parti bolchevique enfin pas tout simplement utiliser les le parcours d'un soldat alors qui est tiré d'une une histoire semi vraie c'est à que le soldat a existé et il a été mis un peu en héros de l'union soviétique pour galvaniser le peuple ces pauvres soviétiques qui ont vraiment été saignés pendant cette seconde guerre mondiale est vraiment le film est pas mal à mais c'est exactement ça la déception quand on voit un film et on se rend compte qu'il ya une scène qui est bien et tout le reste est pour rave ça ça voilà est ce que ça vous est arrivé déjà de sortir d'une salle d'un salle de ciné parce que le film était mauvais moi j'ai pas souvenir que ça m'est arrivé alors vu que j'ai bossé dans un cinéma mon problème se posait pas mais mais j'ai pas le souvenir d'être sorti vraiment je pense que c'est le pour aller au cinéma la sélection alien convenante tu l'as pas vu jusqu'à la fin alors qu'est ce qu'il était mauvais c'était nul c'était nul quoi la fin est nul quoi c'est je vois là moi promote et j'ai vraiment beaucoup aimé vraiment on est dans l'ambiance mais c'est vrai convenante pourquoi 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 la stallion la scène de la douche là mais c'est nul nul bon enfin cette histoire de d'androïdes c'est oui il ya des voilà il ya des mauvaises surprises donc alien convenante sorti ouais moi non plus tu vois je suis allé jusqu'au bout même si j'ai beaucoup soupiré parfois pour des films comment l'oublier le quatrième le film qui n'existe pas de la de la trilogie on va le dire de la la trilogie de indiana jones même s'il y en a cinq le cinquième est pas mal mais c'est le quatrième le crâne de cristal j'étais fou c'est pas possible tonton spielberg mais qu'est ce que tu m'as fait d'indiana jones non 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 à la pyramide à la fin c'est pas possible inspecteur gadget oh la 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 et comment tu es allé voir ça mais tu aimais souffrir alors si on revient sur notre medal of honor donc medal of honor c'était ça comme vous voyez à l'écran donc de la du bon pixel il a moins bien vieilli que le soldat ryan c'est évident mais il n'empêche que voilà sur ps1 à l'époque c'était impressionnant et et on jouait vraiment voilà notre g i américain qui venait délivrer l'europe sous occupation alors activision donc va capitaliser donc sur la réussite du medal of honor et va lancer sa propre série avec son sur la réussite du jeu édité par son rival électronique art donc ce que medal of honor a dû être édité par y est et donc autre grande boîte capitalistique s'il en est dans le domaine du jeu vidéo électronique art c'est ce qui possédait jusqu'à récemment la série des fifa maintenant qu'ils s'appellent plus fifa comme vous le savez parce que tout simplement la vraie fifa demande trop d'argent vous savez combien de demandes en contrat d'exclusivité et la fifa donc la fédération internationale de football pour qu'on puisse utiliser son nom fifa dans le cadre d'un jeu vidéo alors avec tout ce que ça sous-entend de deux licences autour des joueurs de foot etc à édite une somme par an et la électronique art ça dit c'est plus possible alors oui mais ça parle de business quand même donc on peut même s'en aimer le foot mais moi je suis pas un gros fan de foot mais qu'est ce que ça parle lucas je sais pas il est peut-être plus parti il est peut-être plus dans le chat mais parce que lucas aller les verts ça ça va lui parler donc il leur demandait par an la somme de un milliard de dollars pour utiliser le nom fifa et la électronique art s'est dit non mais là ça commence à être beaucoup trop donc désormais dix millions pour la t'es faible alors dix milliards tu voudrais dire mais un milliard c'est quand même pas mal on est sur quand même des bonnes petites sommes donc comme vous voyez le nombre de fifa qui sont sortis depuis que existe la série donc là électronique arts maintenant a changé de nom et c'est plus fifa en tant que tel et je sais pas comment ils font d'ailleurs pour la modélisation des joueurs aussi on trouve un souci parce que j'ai pas trop suivi le la suite de l'affaire alors donc activision qui possède donc cette qui va lancer ce call of duty 1 avec un studio qui est derrière donc activision c'est l'éditeur le studio c'est infinity world ward pardon et donc ce qui est intéressant c'est que là on a quand même vous savez activision comme on disait tout à l'heure le studio à j'ai pu j'ai pu j'ai pas assez de ronde ohlala c'est dur de payer les factures en fin de mois à quand même débaucher la majorité du studio d'anciens développeurs de medal of honor pour pouvoir les reprendre dans call of duty donc il ya vraiment un lien entre les deux séries entre medal of honor et call of duty qui sont quand même assez fort et donc medal of honor débarquement allié va perdre un certain nombre de ces de ces de ces développeurs qui explique peut-être pourquoi la série medal of honor finalement ne va pas ne va pas prospérer comme va le prospérer call of duty donc forcément le malheur des uns fait le bonheur des autres soit dit en passant même dans le domaine du jeu vidéo alors la call of duty on va pousser le potard à fond comme par rapport à medal of honor la bande son la scénarisation la recherche sur les armes les véhicules etc alors même si par la suite ça ça va un peu s'étioler la série elle est quand même beaucoup moins précise que que d'autres séries par exemple les battlefield notamment au niveau des armes qui sont parfois assez impressionnant alors ça c'est tout un courant aux états unis je crois que même dans toute une vie un milliard de dollars je pense que on peut tu peux partir sur plusieurs générations assez évident salaire moyen en france est de 1700 euros par mois donc imagine un milliard de dollars ce que ça peut représenter on est sur des deux sur des sommes là qu'on voit bernard arnaud vous savez le ce petit pauvre qui qui a du mal à gérer louis vu ton voilà qu'il ya des fins de mois aussi difficile décidément j'aurais dû appeler ce stream ce soir la fin des fins de mois difficiles qu'est ce que c'est 100 milliards 100 milliards d'euros sur un compte en manque un fort franchement alors si on revient donc sur notre call of duty la différence avec medal of honor c'est que là donc activision pousse le potard et veut du rendement et donc là on va passer à une série qui va produire un épisode un jeu par an tous les ans il y aura le call of duty et ça c'est vrai que c'est un rythme qui plus ou moins jusqu'à présent le prochain modern mode modern warfare 3 sort début novembre là donc on est sur des rythmes quand même qui sont de production qui sont énormes alors forcément c'est bien beau de faire un épisode par an mais la seconde guerre mondiale au bout d'un moment vous tournez un peu en rond c'est à vous avez fait le tour donc une fois que vous avez fait le débarquement les grandes batailles stalingrad etc se pose la question mais mais quoi faire d'autre de quoi repartir sur sur autre chose pour que la série puisse toujours engranger autant d'argent alors c'est pour ça que vous allez avoir cette forme de spin off les modern warfare en 2007 en 2003 call of duty se lance quatre ans après il pente sur autre chose et oui c'est vrai que aussi c'est à stalingrad donc c'est plutôt mais je suis alors c'est vrai que bon la bataille de france de 1940 de jeu c'est peut-être moins vendeur ils ont décidé à partir 2007 d'élargir le propos avec donc cette série qui s'appelle modern warfare en 2007 et donc là on pousse encore le potard plus à fond c'est à dire vu que l'argent rentre grâce à ces différentes séries et ben tout simplement c'est on veut mettre on veut que la série devienne vraiment le nec plus ultra sur des éléments visuels pour des éléments qui finalement rapproche la série du film d'action et donc on a des épisodes qui vont devenir de plus en plus en fait des gros films à la michael bay faut que ça explose de partout et donc on part sur de nouvelles intrigues on est en 2007 et surtout 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 il ya une date il va faire basculer la série dans quelque chose différent au niveau du propos du jeu et là c'est vrai là qu'on va voir que le jeu vidéo on vous parle d'un élément qui est de la pop culture et qui fait part divertissement mais il n'empêche qui va commencer à porter un message et notamment un message politique et je vous le donne en mille après quel événement d'après vous call of duty va commencer à avoir une orientation comme idéologique particulière dans son propos est ce que est ce que vous avez la ref non et ben c'est bien sûr avec l'événement traumatique pour les états unis le 11 septembre donc là on va avoir une série de jeux qui va commencer en parlant de géopolitique tout simplement à développer un message dans dans son dans son propos et ce qui va amener justement beaucoup de critiques sur le produit tout à fait le 11 septembre ça ne sait donc là avec une vision quand même particulière et c'est pour ça que les call of duty aussi vont être de plus en plus critiqués quand vous jouez à des jeux à ces jeux là poste 11 septembre on voit quand même que le message est quand même bien particulier il y à nous gentils et il y à les terroristes il ya eux et eux c'est qui c'est des terroristes du proche orient c'est des terroristes russes etc donc il ya vraiment une une focalisation sur un monde binaire qui va se créer dans la série en particulier et qui va et qui va amener des personnes à simplement avoir secours se commence au discours nationaliste qui va être derrière qui va être porté par ce jeu vidéo ultra populaire et puis bien entendu qui va glorifier la machine de guerre américaine pour en mettre plein la patate avec des scènes d'action des commandos etc et qui va contribuer à cet élément et d'ailleurs qui est assez intéressant je pense que le jeu va avoir une grande influence aussi sur des personnes qui vont s'engager dans l'armée à dire que l'armée américaine va comprendre aussi l'intérêt de cette série et je ne serais pas surpris alors même s'ils vont pas recruter via le jeu mais c'est une formidable vitrine pour le recrutement militaire il faut pas s'enquait d'ailleurs je crois que activision ne s'en est jamais trop caché mais il n'est pas étonnant après de voir des militaires sur terrain d'opération qui porte il porte cela là pas si vous l'avez vu cette photo alors ça c'est tiré du jeu mais des militaires qui portent notamment des des gimmicks des cagoules de call of duty qui était parfois vendu notamment dans des éditions collector ou qu'on pouvait trouver en dehors en termes de d'outils merchandising notamment le donc un des soldats de call of duty qui s'appelle ghost je crois et et on a pu le voir en france des des militaires alors pas en france au sahel donc dans le cadre des opérations anti-terroristes qui portait ce type de cagoule donc on voit l'influence de ce jeu là qui a pu a pu qu'il a pu avoir pardon sur des des jeunes joueurs qui ensuite ont décidé de devenir militaires donc un monde binaire qui se construit dans call of duty qui va être accentué par ce traumatisme du 11 septembre et cette glorification de la machine américaine alors là vous le voyez notamment par ces séquences là on a des séquences voilà de d'attaque d'hélicoptère à l'apocalypse d'un haut mais bien sûr vu d'un côté amélioratif côté américain c'était l'époque du boom du pannebol oui peut-être ça a pu expliquer aussi cela et puis également voilà une désimmunisation des guerres ça c'est aussi important c'est un élément qui m'avait marqué moi à l'époque c'est à dire que l'aspect jeu vidéo ball trap en fait où on va dans le cadre d'un fps donc un first person shooter où on va éliminer un certain nombre de personnes telle la fête forêt dans canard progressivement aussi le fait du de ce côté réaliste que cherche le jeu en particulier des territoires bien ciblés va vraiment simplifier cette vision héritée qu'on pouvait avoir dans les films américains et là en l'occurrence on a voilà une une sorte de marotte qui est reprise mais qui était reprise c'est vrai que dans les films américains les films sur la seconde guerre mondiale on a aussi ce cette dialectique des gentils du bien contre le mal on l'a beaucoup moins sur la guerre du vietnam se dit en passant alors donc le l'auteur du texte indique quand même qu'en 20 ans si call of duty a eu cette période voilà de une certaine popularité et même s'il continue à se vendre 400 millions d'exemplaires quand même qui ont été vendus depuis 2003 c'est surtout le côté multijoueur maintenant qu'il le fait connaître par rapport à son à son à son public et donc son mode de multijoueur en ligne avec ce cet aspect volontairement compétitif en fait donc on n'est pas très loin du e-sport je pense dans sa pratique et notamment c'est dans l'article ce qui est intéressant là de pierre trouvé donc dans le journal le monde à celui que je suis en train de critiquer d'utiliser c'est que en fait les ces joueurs en multi il a trouvé une étude en fait d'un alors je retrouve le chercheur britannique daniel boss et qui tout simplement a questionné en fait des joueurs du jeu sur pourquoi ils jouent à ce jeu donc une enquête à la fois sociologique et puis également peut-être dans un cadre médical ou peut-être non ou tout simplement dans un domaine de sciences sociales donc alors demandant voilà quel est leur intérêt de jouer à ce type de jeu etc et donc c'est pour les joueurs c'est pas l'histoire qui les intéresse sans bien entendu c'est surtout le le fait de jouer en ligne avec ses copains avec ses amis ils appellent cinématique que pour eux c'est pas un élément important et donc les intrigues etc ne les intéresse pas du tout voilà c'est lui le fameux personnage ghost en fait qui dans les modern warfare un peu le soldat d'élite méconnu et 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 donc l'article également et a été publié donc pour les 20 ans mais aussi pour faire le lien notamment avec le futur call of duty qui va sortir et 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 à si vous voulez on va la regret regarder la bande annonce gelé la errant ça doit fonctionner et vous me direz ce que vous en pensez alors je vais juste couper basique voilà alors elle est où donc je vais vous mettre la bande annonce il faut juste que je retrouve j'enlève ça et que je mette ça dites moi s'ils sont c'est bon pour mener à bien cette mission la discrétion est primordiale assurons nous qu'ils ne voient pas le lever du soleil on doit savoir s'ils travaillent avec moscou on est en position on se met au boulot bravo il sait que vous arrivez bien reçu c'est une catastrophe planétaire on a deux missiles en approche si vous êtes sur place dégagé l'assassine des civils suivent l'envue on demande une évacuation immédiate il veut une guerre mondiale le cinéma on est à fond dedans il a une bande alors qu'est-ce que vous en avez pensé alors on est vraiment dans le call of duty dans toute sa splendeur c'est à dire la mise en scène très cinématographique au possible très cinématographique au possible comme tous les autres ça m'intéresse pas alors cependant cette bande annonce donc si on n'est pas dans le domaine de la seconde guerre mondiale on repart dans un domaine plus contemporain dans les histoires alors moi non plus là vous avez quand même un gros clin d'oeil à la fin est-ce que vous avez vu à la fin le terroriste prend le contrôle de l'avion il a un téléphone et dessus il a un petit code qui est lié à une mission qui avait déchaîné la critique alors c'était sur lequel c'était sur Modern Warfare 3 où on est face à une prise d'otage et en fait les développeurs moi je sais qu'à l'époque c'est marrant ça m'avait vraiment dérangé je crois que même du coup j'avais arrêté le jeu pour vous dire où en fait on est dans une prise d'otage d'un aéroport dans un pays alors je ne dirai pas lequel parce que le quiz plus tard donc je ne dis pas ce syndiste donc il y a une prise d'otage qui est prise qui est faite et notre personnage en fait n'a pas d'autre solution que de tirer sur les otages c'est à dire on ne peut pas refuser de tirer tirer en l'air non on doit tuer les otages et forcément cette scène là en particulier on prend part donc à une tuerie de masse et là le choix en fait de l'éditeur Infinity World c'était de mettre le joueur dans cette situation là on ne vous laisse pas le choix et ça personnellement moi dans le jeu vidéo ça me pose problème quand on m'impose quelque chose c'est quelque chose que je ne veux pas en fait le même problème avec GTA V par exemple à un moment dans GTA V vous avez une scène avec comment il s'appelle Igor je crois celui qui est complètement fou là Trevor où on doit torturer quelqu'un pareil pas possible de la sauter de l'esquiver ou même de trouver un sub c'est ça qui est fou on vous force à le faire alors bien sûr on va toujours vous mettre en avant que c'est dans le cadre du jeu c'est pour vous mettre dans l'ambiance c'est pour vous mettre comment dire dans le contexte du jeu etc je trouve que c'est c'est pas forcément le jeu vidéo permet autre chose le cinéma vous l'impose quand vous êtes dans un film on vous impose des scènes le jeu vidéo vous prenez part à l'histoire et l'objectif c'est cette liberté créative qui est quand même propre au jeu vidéo c'est que le joueur peut avoir des choix à faire on ne doit pas que lui imposer quelque chose quoi c'est fini Super Mario Bros en 83 au cours de gauche à droite désormais on devrait avoir cette possibilité là et c'est vrai que c'est dommage qu'ils n'ont pas trouvé un superfuge tout simplement pour éviter que pour que le joueur ait le sentiment d'avoir eu un choix lui aussi à faire et faire quelque chose d'autre moi là dans cette mission sur Call of Duty on doit tuer des civils c'est complètement aberrant qu'on puisse pas faire autre chose mettre des balles à blanc je ne sais pas trouver quelque chose qui permet justement au joueur d'avoir ce sentiment de prendre part à l'histoire et de la fabriquer également cette histoire ça c'est un élément dans le gameplay qui est quand même assez important alors oui bien sûr t'as une distinction et une distance nécessaire entre le joueur et le personnage mais n'empêche c'est toi qu'il joue et voilà c'est pour ça peut-être que quand vous faites certains jeux moi je vois des jeux de rôle je suis hyper pénible parce que généralement le temps que je fasse mon personnage que ça soit le nom les caractéristiques etc c'est pour ça que Baldur's Gate 3 je me suis pas lancé dedans parce que je pense que que le jeu je vais déjà avoir 2 mois pour faire mon personnage donc c'est peut-être un problème que j'ai mais bon donc voilà quoi là voilà l'article sur Call of Duty je le trouvais qui était quand même assez pertinent donc si vous voulez il est sur le monde je crois que vous pouvez le trouver alors curieusement sur sur les pages de Microsoft je crois je l'ai trouvé dans le navigateur Binge voilà donc il y a des articles que Microsoft arrive à avoir alors peut-être que ça doit être un deal entre Microsoft et certains journaux alors moi en l'occurrence c'est ma partie abonnée vu que je suis abonné à ce journal là c'est pour ça que ça permet d'en parler aussi je participe à la liberté de la presse mais il est trouvable en ligne sans aucun problème les références de toute façon seront toujours sous le replay d'Histoire dans l'air qui sera sur ma chaîne ici là jeux vidéo en classe sur Youtube vous aurez les références aussi sur Discord donc enquête d'histoire jeux vidéo en classe enquête d'histoire d'ailleurs Discord il faut que je regarde le nom du forum je ne me souviens pas si j'ai mis enquête d'histoire ou si je n'ai pas mis autre chose et puis vous pouvez me contacter si vous voulez avoir un peu plus de détails dans ce domaine là Mario Bros tu avais juste le choix d'appuyer sur star ou non au début bah oui le choix était quand même limité donc voilà alors petite 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 transition je viens de me voir je viens de me rendre compte qu'il est passé il est passé où lui ah oui donc c'est bon l'info lol du soir alors je vous en ai trouvé deux on parle beaucoup de jeux vidéo et voilà tu parlais de distanciation justement entre réalité et jeux vidéo entre le personnage qu'on peut qu'on peut utiliser notre avatar numérique et la réalité alors en en juin 2023 là il n'y a pas bien longtemps alors j'ai trouvé c'est une brève que j'ai trouvé un peu un peu un peu en retard mais bon aux Etats-Unis vous avez quelqu'un qui a braqué un commerce d'après vous avec quoi alors ça c'est quelque chose qui est arrivé pas qu'une fois mais qui était voilà mais la personne a fait un braquage donc pour avoir de l'argent rapidement dans un petit commerce de quartier et avec quoi cette personne d'après vous a fait son braquage et là on a du haut level donc il arrive dans le commerce il sort son arme il braque la caissière donne moi l'argent et ce comment dire ce délinquant ce voyou a braqué notre caissière ou notre caissier je ne sais pas avec avec ceci là il a donc braqué quelqu'un non pas avec une banane avec le zappeur de la Nintendo internment de système avec la NES ce pistolet orange et gris avec une forme très futuriste qui permettait de jouer à Duck Hunt sur écran donc c'est un pistolet relié à la console quand vous ça faisait un flash sur l'écran qui permettait de repérer où était la cible alors c'est une technologie qui était vraiment toute bête et donc il a braqué un commerce en Caroline du Sud un jeune homme de 25 ans il a tenté de dévaliser cette superette alors avec un faux pistolet conçu pour un jeu vidéo Nintendo alors bien sûr il ne l'a pas braqué avec les couleurs d'origine il les a plus ou moins repeints etc mais il n'empêche que quand même quand on sait que cette console la NES qu'on voit juste à droite de l'écran est une des consoles qui a été quand même les plus vendues de l'histoire du jeu vidéo à plusieurs millions d'exemplaires donc c'est quelque chose qui fait partie un peu de la culture un peu une culture générale ou une pop culture en l'occurrence donc prendre ce type de pistolet en plus qui ressemble mais pas à un pistolet moderne c'est un design hyper futuriste etc alors moi j'étais la team Master System le pistolet de la Master System que j'avais eu avec Opération Wolf donc je tire aussi à l'époque qui était beaucoup c'était pas les canards Nintendo c'était gentil là c'était vraiment la grande ambiance Rambo où on tirait l'écran sur des armées ennemies qui nous attaquaient et on attaquait des camps en particulier alors qu'est-ce que c'était pas précis par contre mais il n'empêche que voilà le pistolet le zapper alors il s'appelait le zapper sur la je crois sur la sur la Master System montrer à quoi ça ressemble le light feather tu vois zapper j'étais un peu j'étais pas dans le même alors est-ce qu'on peut avoir une petite image là ah il avait quand même une autre gueule quand même c'était quand même autre chose c'était le Sega de l'époque donc là oui noir avec des couleurs plus sombres donc c'était un peu Sega qui essayait bien sûr de séduire les adolescents avec des produits qui faisaient moins jouer comme Nintendo en particulier même si Sega on sait que ça s'est mal fini pour eux mais cependant voilà donc voilà notre notre information un peu lol du soir entre autres de cet homme qui a braqué comme ça avec un pistolet Nintendo alors cependant c'est pas la meilleure information lol que j'ai trouvé ah en arcade c'était autre chose ohlala opération Wolf en arcade on avait des des usis je crois qui étaient scellés devant l'écran de la borne et qu'on maniait comme ça c'était autre chose puis c'était les comment dire les pistolets ou les mitraillettes qui étaient utilisés donc en métal donc il y avait un contact une prise de contact ah oui ça c'est c'est clair que t'as raison c'est vraiment plutôt le jeu de l'arcade c'était vraiment autre chose alors voilà pour l'information lol empereau renard je sais pas si t'en as entendu parler de ce braquage mais c'est quand même une grande une grande histoire ça donc forcément bah voilà donc pas de bol peut-être que la caissière ou le caissier qui était en face a tout de suite reconnu le alors est-ce qu'il a gardé le câble si ça se trouve il avait le câble qui pendait dans la poche allez savoir alors ah mais Terminator 2 oui tu as raison c'était mais même Opération Opération Wolf si je ne m'abuse avait avait une bande d'arcade je crois que je l'ai vu Opération Wolf arcade alors c'était vraiment les noms qui claquaient bien années 80 quand même ah ils l'ont ressorti il y a eu un remake là alors bah si bah tiens regarde j'avais raison elle existe bien la borne donc avec 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 le le usi fixé et donc tu tournais le pistolet comme ça en fait peut-être en haut en bas voilà bon tu ne pouvais pas le prendre mais tu as raison l'un des meilleurs c'est Terminator 2 donc Opération Wolf voilà c'était ça hop là voilà vous êtes face un écran des ennemis qui apparaissent et avec le pistolet ou l'arme en l'occurrence du jeu ouais moi quand même l'une des meilleures expériences dans ce domaine là c'est quand même Time Crisis je ne sais pas si ça vous dit quelque chose c'était sur Playstation et quel jeu Time Crisis hop qui est ici et qui est tiré de l'arcade c'était ça alors ça ça doit être peut-être l'image de l'arcade en PC game voilà et ça c'est un jeu mais avec des effets de caméra caméra qui avance etc et avec sur Playstation le pistolet en l'occurrence donc le gun de la Playstation permettait une recharge en appuyant sur une touche c'est à dire qu'on appuyait le joueur se planquait donc sur un élément du décor pour se protéger recharger et ensuite on pouvait recontinuer ça c'était vraiment des jeux vraiment l'arcade à domicile ah tu l'as poncé sur Amstrad Opération Wolf ça c'est Amstrad 6128 avec le chargement par cassette qui prenait une demi-heure pour être chargé pour te charger ton jeu on pourrait faire un jour un stream sur le stream des vieux darons quand même parce que je pense que les jeunes générations qui jouent aux jeux vidéo ne savent pas par quoi on est passé nous comme type de jeu le Amstrad 6128 et puis quand le chargement plantait donc Time Crisis en borne de barre c'est ça en borne d'arcade plutôt et avec la vous voyez en bas vous avez la pédale qui permet de vous mettre à couvert pour recharger votre arme ah c'était disquette alors attends le 6128 il n'était pas avec cassette ah t'es sûr de ça alors là tu me fais douter j'étais persuadé le 6000 le CPC 6128 7 7 attends il n'y avait pas les deux sur la machine alors attends moi c'est ça voilà là c'est le clavier ah je voyais je voyais le lecteur de cassette ah c'est un bidon bah ouais tu sais quoi et bah tu m'as appris un truc parce que du coup moi j'en ai jamais eu un j'ai une amie qui en avait un et qui et qui avait donc un 464 c'est à dire avec cassette et bah voilà et bah voilà c'est celui là celui qui est en dessous celui là celui là lui là oh la la avec le gros se touche ah bah c'était ça et ah ouais dis donc ça c'est du Amstrad oh putain oh Robocop Batman aussi rescues airwolf oh la la tiré de la série oh la la mais là on est dans ouais Madeleine de Proust mais carrément là on est dans le domaine alors ceux qui viennent de nous rejoindre là on est vraiment instant instant vieux vieux con donc sur ces jeux qui nous ont porté gamins Paperboy qu'est-ce que c'était mauvais oh la la on savait dessiner ouais alors là on est plus sur du Amstrad là on part sur du Nintendo là je sais pas ce qu'ils voilà là ils se sont enflammés mais moi j'étais plutôt team Atari Atari 520ST par mon cousin j'en ai jamais eu un mais qu'est-ce que j'aurais voulu en avoir un le nombre de jeux qu'il avait ah ça pourrait être un stream ça un jour sur les vieux jeux vidéo